Je commence quand même. Il y a eu un problème avec Lévy, donc je ne sais pas trop pourquoi. Il va falloir qu'il se reconnecte. Après, là, on entre directement dans l'organisation du diplôme d'État. Il y a trois cycles. Il y a le cycle préparatoire, le premier cycle, le deuxième cycle, et ensuite un examen final. Le cycle préparatoire, ça sera l'UF 1, donc UF fondamentaux, techniques et pédagogiques. C'est une sorte de tronc commun technique et pédagogique pour les accompagnateurs. On va reprendre un petit peu ce qui a été fait au tronc commun. On ira plus loin dans le sécuritaire et on ira en même temps sur le terrain. La formation qui commencera la semaine prochaine et la semaine qui suit ensuite durera deux semaines, 70 heures, et il y aura du présentiel, notamment la deuxième semaine, pas la première semaine. La première semaine se fera encore à distance en visio. Elle est organisée par le CREPS en partenariat avec le Centre national des sports de pleine nature de Prémanon. À l'issue de ce cycle préparatoire, donc de cette UF 1, vous aurez accès à une période, il faut tourner la tête pour arriver à lire, de pré-professionnalisation. Vous aurez 25 randonnées à faire et dont la première partie, ce sera des randonnées d'observation. Vous pourrez aller avec un professionnel et vous pourrez participer à des randonnées et voir un petit peu comment le professionnel fonctionne. Avant même d'avoir une convention de stage en situation. Avant même. Les histoires de stage en situation avec les périodes de stage, c'est assez compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que je les avais mis dans le calendrier, dans l'agenda de la formation. À chaque fois, vous savez quand un stage commence et quand est-ce qu'il finit. Une possibilité de stage. Au bout d'un certain temps, il faudra que vous ayez un conseiller de stage, un tuteur qui sera un professionnel et qui va signer une convention, et vous signerez une convention d'ouverture de stage en formation. Les informations par rapport à ces stages, je vous ai mis des liens sur la plateforme et vous avez toutes les informations. Ce sont des documents assez longs et ce sont des documents qu'il faudra lire et mettre en œuvre quand vous aurez un petit peu de temps. D'accord ? Ce n'est pas sûr que cette semaine, vous ayez bien le temps de vous soucier de ça. Ensuite, on attaque le premier cycle. Ce sera le milieu UF, milieu naturel estival et milieu humain. Et l'UF, moyenne montagne enneigée ou tropicale et équatoriale. Alors, pour l'UF, milieu naturel estival et milieu humain, elle va durer une semaine et demie, 49 heures, et on va l'organiser en Martinique. Je suis obligé d'accepter l'arrivée de quelqu'un. Et ensuite, l'UF, moyenne montagne, soit enneigée pour ceux qui sont en métropole, mais vous, vous allez prendre l'option tropicale et équatoriale, fait deux semaines. D'accord ? Alors, pour info, c'est une UF qui se centre sur les problématiques spécifiques du milieu naturel détrempé. Enfin, il y a beaucoup d'humidité sur les reliefs martiniquais et guadoupéens. Donc, période cyclonique et puis une période où il y a des spécificités par rapport à l'aspect tropical. Ça marche ? Donc, la dernière fois, on l'avait fait en Guyane, parce que j'avais trouvé que c'était super d'aller en Guyane, où là, il pleut beaucoup, puis c'est bien humide, etc. Et c'était une bonne expérience. On est parti deux semaines en Guyane, d'accord ? Pour faire cette UF. Et là, ça se fera, je crois que c'est en Martinique. Et puis ensuite, vous entrez dans le deuxième cycle, c'est l'environnement professionnel, une semaine. Et puis, UF adaptation à l'effort, perfectionnante technique, etc. C'est tout ce qui peut être entraînement et les aspects qui vont intéresser plutôt les trailers, d'ailleurs. Tous les gens qui ont une composante sportive qui est importante par rapport à l'activité. D'accord ? Donc, une semaine et une semaine. Au total, ça fait neuf semaines. Donc, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit semaines plus l'examen final, ça fait neuf semaines. D'accord ? À cela, va s'ajouter les périodes où vous allez faire votre stage. D'accord ? Alors, avec une spécificité, c'est la période où vous allez pouvoir encadrer en autonomie en milieu tropical. Il faudra que ça soit… En fait, dans le calendrier, je vous mettrai le moment où ça commence. Mais vous ne pourrez pas encadrer en autonomie sur la période spécifique. D'accord ? Pour ceux qui sont en métropole, c'est plus simple, en fait. Parce qu'eux, ils passent l'UF raquette à neige, en fait, moyenne montagne enneigée. Et donc, ils apprennent le manteau neigeux, les avalanches, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment spécifique. Entre le métier d'accompagnateur l'été et le métier d'accompagnateur l'hiver, ce n'est pas la même chose. On est bien d'accord ? Il y a une grosse différence. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Il y a des moments où il pleut, même quand c'est en période sèche, même en période de carême, on déploie en février, on a des gros épisodes pluvieux. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord ? Mais comme le dispositif était prévu comme ça, avec une option tropicale et une option raquette à neige, moyenne montagne enneigée, on a été obligé juridiquement d'organiser la formation comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au cursus. Toutes les informations par rapport à ça, elles sont disponibles sur le site de l'ANSA, par rapport à la formation commune. Vous pouvez aussi aller sur le site de Prémanon, le NSNMM, et vous aurez aussi beaucoup de ressources stagiaires et formateurs. Mais tout ça, c'est sur le site Internet. Donc, je passe assez rapidement. D'accord ? Alors, les compétences d'un accompagnateur, vous devez être compétent pour encadrer des personnes ou des groupes. Donc, il y aura l'aspect groupe, d'accord, qui est important. En sécurité, on est dans de l'an, en guillemets, on appelle ça l'environnement spécifique, mais l'accompagnement en montagne, c'est une activité, on va dire, à risque. On peut se blesser, on peut se faire des entorses, on peut tomber, on peut avoir froid, on peut avoir des problèmes de traversée de rivière, on peut avoir tout un tas de problèmes sécuritaires. Et donc, vous, vous devez être compétent pour encadrer en sécurité. Vous aurez à le prouver parce qu'on vous évaluera sur de la pédagogie pratique avec des publics sur le terrain. Donc, il faut que vous soyez bien au point. Et pour ça, vous pouvez vous entraîner en stage en situation avec votre tuteur. Et si vous n'êtes pas au point, si vous faites des bêtises, si vous faites les pauses en plein soleil alors qu'on peut les faire à l'ombre ou des conneries comme ça, eh bien, il va falloir que vous progressiez pour que le jour de l'évaluation ne vous fasse pas de reproche. Si vous voulez savoir à quelle sauce vous allez être mangé, vous avez les fiches d'évaluation qui sont disponibles sur le site. Je les ai mis en téléchargement. Vous pourrez les lire pour chaque UF. Ce serait intéressant que vous imprimez carrément les fiches et que vous les gardez toujours à portée. Ça vous permettra de savoir un petit peu ce qui est attendu et ce qui est nécessaire au niveau compétence. D'accord ? Ensuite, vous avez les prérogatives sur la moyenne montagne non enneigée. D'accord ? Alors, moyenne montagne, ça ne veut pas dire grand-chose parce que si vous emmenez des clients en Amérique du Sud, la moyenne montagne, c'est jusqu'à 5 000. D'accord ? Après, globalement, il y a des glaciers. D'accord ? Donc, vous pouvez faire du trek. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais si je vais en Amérique du Sud, je n'ai pas besoin d'avoir un diplôme d'État. D'accord ? Par contre, si vous emmenez des clients français, il va falloir que vous soyez diplômés d'un diplôme français. Et donc, voilà, la moyenne montagne, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, le fait que ça soit non enneigée et qu'il n'y ait pas de nécessité d'utiliser la corde pour progresser ou des moyens particuliers pour progresser, eh bien, ça, par contre, c'est ce qui va limiter vos prérogatives. D'accord ? Après, il faut être guide dès qu'il y a besoin de la corde. Alors, vous allez me dire, un accompagnateur, ça emmène parfois une corde, et même c'est conseillé d'avoir une corde dans son sac, mais cette corde, elle est là pour sécuriser des passages qui sont, je ne sais pas, il a plus, c'est un petit peu glissant. D'habitude, on passe, mais là, je préférerais mettre une corde pour sécuriser. Et la corde n'est pas un outil de progression pour un accompagnateur. Vos compétences en gestion de la corde vont être très, très faibles. On va vous donner quelques petites pistes, quelques nœuds, quelques domaines d'utilisation de la corde et les bêtises qu'on ne peut pas faire avec. Et puis, ça n'ira pas plus loin, d'accord ? Vous devez être capable d'interpréter le milieu montagnard, d'accord ? Naturel et humain. Donc, comprendre les humains, comment ils fonctionnent en montagne. Alors, ça ne marche pas trop pour la Martinique et la Guadeloupe parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de spécificité d'un habitat de gens qui vivent spécifiquement en montagne. On est tout de suite en une heure, on est au bord de la mer, d'accord ? En métropole, c'est beaucoup plus vrai parce qu'il y a des gens qui vivent en montagne, qui passent toute leur vie en montagne et qui ne sortent pas de leur vallée, qui ont une vie professionnelle et personnelle qui est vraiment dans un massif montagnard, d'accord ? Donc, ces gens-là ont adapté leur habitat, la manière dont ils vivent, la manière dont ils cultivent, la manière dont ils font de l'élevage. Et ça, vous devez connaître ça, d'accord ? Vous devez maîtriser tout ça. Maîtriser l'environnement professionnel aussi. On a vu que quand on est professionnel, il faut être capable de se vendre, etc. qu'il y a des corporations professionnelles, qu'il y a des aspects juridiques, qu'il y a des aspects de déclaration à jeunesse et sport, qu'il y a aussi des aspects fiscaux, d'accord ? Qu'il faut respecter, il faut avoir un statut. Enfin, c'est compliqué tout ça pour pouvoir faire des factures. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Donc, c'est un environnement qu'on va dire qui est professionnel et vous devez avoir un minimum de connaissances par rapport à cet environnement professionnel. Alors, je vous signale quand même que pour être à peu près au point pour maîtriser un environnement professionnel, c'est au minimum un DBTS commercial en deux ans, d'accord ? Donc, on ne va pas mettre la barre aussi haute, mais... Alors, Thérèse, on te donne la parole, je te donne la parole deux secondes. Excuse-moi, ça fait un moment que tu... Vas-y. Vu que tu avais une question à poser. Oui, ma question, c'était donc en fait, qu'est-ce qui définit la moyenne montagne ? C'est le niveau où la neige... Enfin, la limite supérieure, c'est la limite où la neige présente ? Pas que la neige, il y a aussi le terrain escarpé. C'est-à-dire que... Alors, ici, bon, je sais bien qu'en Guadeloupe, il y a deux, trois endroits où on a mis les cordes et qui sont restés à demeure. Allez, quatre ou cinq endroits. En Martinique aussi, vous avez des endroits qui sont bien escarpés, notamment, je ne sais pas où on en est au niveau des pitons sur l'ouverture des espaces, mais il y a deux, trois endroits dans les pitons où il ne faut pas tomber, quand même, sur certaines traces. Il ne faut pas s'écarter de la trace. Mais bon, globalement, c'est gentil. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas de froid, on a très peu de risques de se casser la figure. Si vous allez à la Réunion, pour celui qui est à la Réunion, les randonnées peuvent être très escarpées. Si on fait une erreur d'itinéraire ou s'il y a quelqu'un qui fait une bêtise, ça peut devenir très, très dangereux. Il y a des grosses chutes à faire. En métropole, c'est encore pire. Je peux vous dire qu'il y a des randonnées en métropole. Très sincèrement, il ne faut pas avoir le vertige. Et puis, les choix d'itinéraire deviennent techniques. En Corse ou dans les Alpes du Sud, pas partout dans les Alpes, en fait. Donc, il y a des endroits où une erreur d'itinéraire peut vite devenir très, très dangereuse. Il est arrivé quand je m'entraînais pour le trail ou quand je faisais des randonnées un petit peu exposées, de passer dans des endroits où j'étais content de faire un petit peu d'escalade. Donc, vous, en tant qu'accompagnateur, il faut que vous maîtrisiez cette limite-là. C'est-à-dire savoir qu'avec vos clients, il faut vous arrêter là où ça devient dangereux, où ce n'est plus possible de gérer avec des parades ou avec un petit bout de corde qui va sécuriser un endroit. D'accord ? Donc, la limite, ce n'est pas que la neige, c'est aussi l'aspect technique et escarpé du terrain qui va définir vos limites de prérogatives. Mais c'est vrai que c'est un peu flou. Alors, il y a eu une époque où il y avait une altitude, c'est-à-dire que les accompagnateurs avaient des prérogatives jusqu'à 2000 mètres ou je ne sais plus, c'était 2000 mètres. C'était ridicule parce qu'en fait, la moyenne montagne, elle va jusqu'à 3000 en métropole, sans problème. En été, surtout qu'il y a de moins en moins de glaciers, de moins en moins de nevés, on est très, très souvent à faire des 3000 et on est en randonnée. D'accord ? Donc, l'aspect altitude était stupide, il était dans les textes, il a été supprimé. D'accord ? Donc, il n'y a plus de limite d'altitude. Enfin, je vous dis, si vous allez à 3004, il y a les sommets de 3004 dans les Alpes du Sud, 3003, qui se font en randonnée. D'accord ? Ce n'est pas de l'alpinisme. Il n'y a pas de... Il y a des endroits où il ne faut pas tomber et tout, mais bon, c'est des randonnées où vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas limités techniquement par l'altitude. Donc, c'est l'aspect escarpé. Alors, il y avait une deuxième solution pour solliciter ce problème des prérogatives, de ce qu'a le droit. Les prérogatives, c'est ce que vous avez le droit de faire professionnellement. Il y avait une deuxième manière de le faire, c'était de déterminer des listes de randonnées. Il aurait fallu lister toutes les randonnées qu'un accompagnateur a le droit de faire et toutes les randonnées qu'il n'a pas le droit de faire. Et ça, c'était déjà techniquement impossible et en plus stupide parce que l'accompagnateur, très souvent, notamment en métropole, il amène des gens hors des traces, hors des chemins où tout le monde peut aller. En fait, les gens achètent une bonne paire de chaussures, un sac à dos, deux, trois vêtements techniques, des bâtons, et c'est parti. Ils vont en randonnée, il y a des pancartes, il faut tourner à droite, tourner à gauche, ils ont leur GPS et suivent la trace bêtement. Ça ne demande pas de se payer un accompagnateur en montagne. Par contre, quand on va avec un accompagnateur en montagne, en métropole, on fait des randonnées et on voit des boutons, on voit des chamois, on voit des endroits où les gens ne vont pas. Il y a des petites traces qui sont connues de l'accompagnateur, des petits espaces, des petits chemins secrets. Et il y a une plus-value de la part de l'accompagnateur. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous, vous devez être aussi créatif pour amener les gens dans des endroits où seuls, ils n'oseraient pas aller, où ils n'auraient pas les moyens techniques ou les moyens d'orientation pour aller. Donc, ça, c'est des exemples. Je vous donne un exemple. Quand j'encadre de la randonnée raquette en métropole, les gens, ils ne voient pas une trace. On est dans de la profonde, de la neige profonde, et on se promène dans la forêt. À aucun moment, ils n'ont l'impression d'être dans les… Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne savent pas où on passe. Il faut gérer très, très finement l'orientation. D'accord ? Il y a des randonnées en Corse où on peut passer dans des endroits incroyables. On est complètement seul dans la montagne. On ne voit personne de la journée, alors qu'une vallée après ou à une heure de marche, il y a des milliers de touristes. D'accord ? Et pour aller dans ces endroits-là, il faut passer dans des endroits qui sont des itinéraires un peu compliqués. Tout le monde n'est pas capable de trouver cet itinéraire et on va zigzaguer dans des falaises, etc. Mais toujours en sécurité, mais dans des endroits où c'est mieux d'être accompagné. D'accord ? Ça permet d'accéder à des endroits fantastiques. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça, le métier d'accompagnateur. Alors, sur la Martinique et la Guadeloupe, les traces, globalement, en Guadeloupe, au niveau du parc, c'est quasiment interdit de sortir des traces. Ça fait partie du règlement du parc. Donc, c'est vrai que vous êtes un petit peu embêtés pour suivre cette stratégie, sortir des traces. Mais il y a quand même du potentiel pour faire des choses intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais l'espace des prérogatives, il n'est pas limité par l'altitude, il est limité par la neige et la technicité. Alors, conduire des démarches d'adaptation à l'effort de perfectionnement technique et d'entraînement à l'abandonnée. Bon, ben, en fait, vous êtes des éducateurs sportifs, vous serez des éducateurs sportifs et vous pouvez vendre de l'entraînement sportif. Ce qui n'était pas le cas des anciens accompagnateurs. Voilà. Si vous y arrivez, parce qu'en général, les gens qui s'entraînent, c'est des gens qui ont un assez bon niveau d'autonomie, ils sont assez autonomes. Et vous pouvez vendre ça, il n'y a pas de problème, si vous y arrivez à le vendre. Et puis ensuite, il y a deux options. C'est soit milieu montagnard, enneigé. Dans ce cas, si vous avez passé cet UF et réussi cet UF, vous êtes capable d'emmener les gens. Donc, vous êtes capable d'emmener les gens en sécurité dans la neige, en raquette, ou avec d'autres outils techniques qui peuvent permettre d'aller sur l'eau. Sur la neige, par contre, vous ne pouvez pas utiliser les skis, par exemple. Parce que ça, ça va être réservé à... L'outil, l'objet qui va vous permettre de progresser, ça ne sera pas la randonnée à ski. D'accord ? Ça sera raquette. Ou avec des chaussures normales, sur de la neige qui est transformée. Et après, milieu montagnard tropical ou équatorial en période d'arrêté préfectoral de période cyclonique. Donc, du 1er juin au je ne sais plus combien de novembre. D'accord ? C'est-à-dire qu'un accompagnateur qui vient de métropole, il vient en Martinique, il prend des clients. Si c'est la période préfectorale, les 5 mois de période cyclonique, techniquement, il est en infraction, il n'a pas le droit. Il faut qu'il ait réussi l'UF milieu montagnard et tropical et équatorial. D'accord ? Vous comprenez le principe ? Ou si vous allez en métropole, vous pourrez encadrer l'été en montagne, etc. Ou si ce n'est pas l'été, dans des montagnes où il n'y a pas de neige, mais vous ne pourrez pas encadrer si c'est enneigé. D'accord ? Voilà, ça, ça fait partie des prérogatives. J'avance. On va parler un petit peu de pédagogie. Alors, des choses très, très simples. On va essayer de replacer un petit peu quelques éléments fondamentaux de la pédagogie par rapport à l'accompagnateur en montagne. Alors, quand on parle de pédagogie, on va dire que la pédagogie, c'est le centre de la croix. En fait, c'est les séances, les randonnées que vous allez organiser. Vous avez quatre paramètres principaux. Et on va essayer de faire un petit peu le tour de ces paramètres. Vous avez les élèves. D'accord ? Alors, ce qui peut caractériser ces élèves, c'est qu'ils peuvent être plusieurs. Et c'est bien parce que commercialement, ça vous permet de gagner plus d'argent. Donc, il y a le concept de connaissance des élèves, des différentes tranches d'âge, de leur capacité physique, de leur capacité physiologique, de leur capacité technique. Il va y avoir la capacité à communiquer et à encadrer et à prendre des informations sur un groupe d'élèves. Sachant qu'un groupe, il y a toujours le maillon faible, celui qui se débrouille bien, etc. Et vous allez avoir la nécessité, vous, d'avoir la capacité à évaluer un groupe et à gérer un groupe. D'accord ? Le milieu. Alors, le milieu, c'est particulier pour l'accompagnateur parce que le milieu, c'est en même temps votre activité. Vous voyez, là, il y a une bulle milieu et une bulle activité. Donc, pédagogiquement, votre activité, c'est d'évoluer dans un milieu naturel avec des clients. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'activité et le milieu sont un petit peu mélangés. Mais le milieu, ça peut être le milieu juridique, le milieu professionnel, ça peut être tout ce qui va interférer sur votre séance, sur votre sortie. D'accord ? Vous voyez à peu près de quoi je veux parler ? L'activité, c'est quoi ? C'est la randonnée pédestre ou la randonnée avec des raquettes si c'est la neige. D'accord ? Et cette activité, c'est une activité d'itinérance qui se déroule dans la nature. D'accord ? Et qui peut présenter des différents aspects. On peut par exemple, je vais sortir des choses qui ne sont pas si stupides que ça, c'est qu'on peut par exemple organiser le fait d'aller faire un stage de photographie montagne. D'accord ? Et on va utiliser l'activité randonnée, mais la randonnée dans un objectif d'amener les gens à prendre des photos de marmottes, à observer les rapaces et les prendre en photo, des choses comme ça. On peut organiser l'activité rando avec des gens qui sont passionnés sur le plan artistique. On va les amener en montagne pour faire de la peinture. On va les emmener dans des endroits où il y a des beaux paysages, des beaux points de vue, et puis on va sortir le matériel, on va faire de l'aquarelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette activité, c'est pas que je marche en faisant une randonnée qui est dans le topo. D'accord ? Dans un topo. Il peut y avoir plein de manières de pratiquer la montagne, la randonnée en montagne. Donc cette activité, vous, en tant qu'accompagnateur, il va falloir que vous vous rendiez compte qu'elle est plurielle et qu'on peut modifier la manière dont elle se déroule. On peut aller en montagne pour courir et s'entraîner, simplement. On peut aller faire de la randonnée dans un objectif de santé. On a des problèmes de santé, on doit perdre du poids, etc. Et puis on va pratiquer la randonnée avec un accompagnateur. Mais là, l'objectif, ça sera la santé, le sport santé. D'accord ? Il y a plein de possibilités d'aménager l'activité randonnée pédestre. Elle est plurielle, en fait. Il y a plein d'aspects. Et puis l'enseignant, l'enseignant, pédagogiquement, c'est vous, c'est l'accompagnateur en montagne. Et donc, en fait, nous, sur cette formation, on travaille sur le fait d'essayer d'augmenter votre niveau de compétence, de connaissance et de performance en tant qu'accompagnateur. D'accord ? Il y a plein d'aspects sur l'enseignant. Par exemple, si vous êtes trailer, passionné de sport, vous aimez bien les activités physiques, l'entraînement, vous aimez bien en bavé, eh bien, vous allez avoir tendance à essayer dans votre vie professionnelle de vendre ça, de fonctionner comme ça. Vous aurez du mal à marcher à 300 mètres de dénivelé à l'heure avec des clients qui vont tout doucement. Ça va être pénible pour vous, d'accord ? Et il faudra le faire parce qu'en fait, les clients, ils sont peut-être là aussi. Vous avez chacun votre sensibilité. Certains d'entre vous vont être passionnés par la flore, le milieu naturel végétal. Et donc, c'est vrai que vous aurez peut-être plus de connaissances et plus de capacités pour encadrer des randonnées qui seront à visée naturaliste sur l'observation des orchidées, des choses comme ça. D'accord ? Ou au contraire, c'est plutôt les animaux qui vous intéressent, les rapaces, les animaux qu'on peut observer. Alors, en Martinique, en Guadeloupe, on n'en va pas beaucoup des animaux à part les oiseaux. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, c'est un peu moins riche qu'en métropole. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est quand vous êtes en train de préparer une rando ou d'essayer d'imaginer de la prestation de service, ça peut être pas mal de se dire, tiens, quels vont être mes élèves commercialement ? Et puis, qu'est-ce que je vais leur vendre à ces élèves ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir, de faire, d'apprendre ? J'ai des élèves sportifs, il va falloir que ça soit sportif. J'ai des élèves qui sont de l'éducation nationale, ça va être l'enseignant qui va me dire, ça serait peut-être bien, nous, dans le cadre de notre programme, on a des choses à développer chez ces élèves. Et donc, vous allez vous adapter aux élèves. La pédagogie, c'est s'adapter à des élèves dans le cadre d'une activité et dans un milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il faudra que vous organisiez votre pédagogie, votre intervention pédagogique pour que ça soit cohérent, pour que chacune de ces bulles ait une cohérence. Ces élèves, s'ils sont intéressés par le milieu naturel, je vais les emmener dans un milieu où il y a beaucoup de choses à observer. Donc, je vais choisir mon itinéraire. S'ils sont très forts, s'ils ne sont pas capables de marcher deux heures ou s'ils se font des histoires de la cheville sans arrêt, je vais les emmener dans un milieu où c'est un peu sécurisé, où on ne peut pas se faire mal, etc. À chaque fois, vous allez faire le tour, à chaque fois, vous organisez une séance d'une sortie, une randonnée, il va falloir que vous posiez des questions sur chacun de ces paramètres-là. D'accord ? C'est super important de se poser plein de questions par rapport à ça. Alors, ça s'appelle le schéma de Léon. Et c'est tout bête, mais il faut vraiment que vous imaginiez que si vous oubliez un de ces aspects, du style, moi, je suis nul au niveau milieu naturel, eh bien, je ne vais pas trouver des élèves et je ne vais pas vendre de la prestation pour des gens qui ont envie d'apprendre des choses sur le milieu naturel, les fleurs, le milieu naturel. Ce n'est pas possible pour moi. D'accord ? Donc, il faudra aussi que je m'adapte par rapport à mon profil d'accompagnateur. D'accord ? Je vais plutôt aller vers ce que je sais faire. D'accord ? Donc, le milieu, il concerne tout ce qui tourne autour de l'activité. Et donc, il y a l'environnement matériel, humain, social, naturel, et ça va influencer l'action pédagogique que vous allez prendre en compte cet environnement à tout moment. D'accord ? Ça, c'est super important. Alors, après, les élèves. Alors, pédagogiquement, ça peut être sympa, c'est de prendre les élèves et puis de les découper. On prend les tiseaux et on va les couper en morceaux, ces élèves. On est bien d'accord, un élève, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas gentil. Mais, pour essayer de comprendre ses élèves et puis de s'adapter à ses élèves, c'est une bonne chose, c'est un bon outil. On va appeler ça un outil conceptuel. Donc, on va parler de la personnalité et on va essayer d'analyser l'élève en découpant un petit peu, en se posant des questions sur chacun des aspects de sa personnalité. Alors, le premier aspect qui peut être éventuellement intéressant pour un accompagnateur, c'est l'aspect moteur. D'accord ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez prendre la parole et me citer, me lister quelques petits éléments par rapport à l'aspect moteur pour les élèves ? Est-ce que vous mettriez dedans ? Moteur, c'est le corps, c'est la coordination, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des idées ? Allez-y. Par exemple, il y a des élèves qui font du football. Oui. Donc, ils ont déjà un certain nombre d'acquis. En coordination. Au niveau des appuis, au niveau exactement de la coordination, tout ça. Par contre, le foot, ils vont être très à droit avec leur corps, mais ils vont marcher sur un terrain qui est plat et en accompagnement en montagne, il y a des racines, il y a de la boue, ça glisse, etc. Et peut-être qu'ils ne seront pas très forts par rapport à ça. Pour courir sur un pierrier, par exemple, ils ne vont peut-être pas être capables de le faire alors qu'ils sont très forts pour courir sur un terrain. Mais c'est un bon exemple, c'est un excellent exemple. Vous avez d'autres exemples sur le niveau moteur ? Par exemple, si on a des pratiquants qui ont des troubles du spectre autistique, on sait que au niveau moteur, au niveau de la coordination, au niveau de connaître la droite et la gauche, sur le niveau d'autisme, il n'est pas forcément qu'ils puissent savoir ça, donc adapter la pédagogie par rapport à ça. Oui. Alors là, on est à la frontière entre le cognitif et le moteur. C'est-à-dire, c'est leur capacité de coordination, mais là, c'est ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la coordination, c'est presque de la connaissance, d'accord ? Et qui va influer sur le moteur. D'accord ? Donc, c'est un petit peu lié. Allez, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple ? Moi, je vous donne un exemple tout con, un truc tout bête. Il y a un club de natation qui m'appelle et ils me disent je vais faire de la rando, on va faire de la rando, il faut nous emmener. Eh bien, je vais leur faire faire la randonnée avec quelque chose qui n'est absolument pas technique. Je vais les faire marcher sur un chemin qui est presque plat, etc. Je ne vais pas les emmener dans des éboulis, dans des racines, dans des machins qui tordent les chevilles parce que je vais avoir trois entorses dans la sortie. Parce que les nageurs, ils ont des chevilles très, très souples et ils vont se faire des entorses. D'accord ? Et je n'ai pas envie. Voilà. C'est tout bête, mais la connaissance du public et se dire, tiens, eux, c'est l'équipe de France de natation, mais je ne vais pas les emmener faire une rando compliquée parce que je sais que je vais en casser. Et en plus, c'est l'équipe de France dont je n'ai pas envie de les casser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les capacités motrices des élèves, ça peut des fois être surprenant en termes d'analyse. Ça peut être... C'est intéressant de le voir. Donc, sur le plan moteur, vous, vous allez observer vos élèves et les cinq premières minutes de la rando et même sur le parking. Vous allez voir les gens 20 mètres en marchant et vous allez voir, vous allez tout de suite, si vous observez vraiment la manière dont ils utilisent leur corps, vous savez que certains vont vous poser des problèmes pendant la randonnée. D'accord ? Et puis, dès qu'il y a un petit passage technique, vous faites 200 mètres à premier passage où ça devient un petit peu des cailloux glissants, des choses comme ça. Vous allez dire, attention, maintenant, ça glisse. Vous allez regarder et vous allez voir un petit peu la manière dont les gens se coordonnent sur le plan moteur et vous allez tout de suite identifier celui qui va se faire une entorse dans la randonnée. Celui qui va se casser la figure 15 fois qui aura des bleus partout, celui ou celle. Et puis, vous allez pouvoir identifier aussi la personne qui a une surcharge pondérale et qui n'est pas très bien coordonnée. Ça va aggraver les choses, des choses comme ça. Donc, cet aspect moteur et cette capacité à comprendre les problèmes moteurs que vont rencontrer vos élèves, c'est super important d'être capable de l'observer, de le comprendre, etc. D'accord ? Il y a une chose qui est très importante en pédagogie, c'est qu'il est très difficile de savoir ce que c'est de ne pas savoir. D'accord ? C'est-à-dire que vous, si vous êtes dans un chemin qui est boueux avec des racines, ça glisse et tout, vous allez galoper là-dedans et il n'y a aucun souci. C'est même rigolo. C'est amusant à faire et ça ne vous pose pas de problème. Et vous aurez beaucoup de mal, souvent, c'est ce qui se passe chez les jeunes accompagnateurs, à comprendre les problèmes que vous rencontrez les gens. Pour eux, c'est terriblement compliqué de ne pas poser le pied sur la racine où ça glisse. Vous, vous savez que vous posez le pied sur la racine, ça va glisser parce qu'elle est inclinée et parce que vous voyez bien qu'il y a même des traces de gens qui ont dérapé dessus. D'accord ? Mais vos clients, ils ne vont pas le savoir. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas. Vous allez prendre, par exemple, des trailers qui vont venir de Métropole, vous les prenez en stage d'entraînement en Martinique ou en Guadeloupe et vous les emmenez dans du terrain vraiment détrempé et tout. Il va falloir leur expliquer qu'il faut se concentrer sur certains trucs. D'accord ? Parce que même si c'est des trailers, même s'ils sont très à l'aise pour courir en terrain tech, pour courir dans des éboulis, dans des endroits où il y a... Il va falloir qu'ils apprennent à poser leurs pieds dans l'environnement spécifique détrempé. Même chose, vous, vous allez aller en Métropole, vous allez être sur un chemin ou des endroits qui sont très escarpés, un peu glissants et tout, il y a des adhérences sur des dalles et tout. C'est des choses que vous n'avez jamais faites et donc vous ne saurez pas faire. D'accord ? Pour quelqu'un qui a toujours été en Martinique ou toujours été en Guadeloupe, vous allez vous retrouver dans des passages sur des chemins où il y a de l'adhérence à faire sur des dalles, des choses comme ça, où il faut utiliser un petit peu les mains et tout et vous allez être moins dégourdis que la moyenne des autres. D'accord ? Donc voilà, c'est des exemples sur le plan moteur du fait qu'on n'est pas tous égaux et on a tous des caractéristiques physiques et physiologiques qui sont différentes. D'accord ? Sur le plan de la force aussi, il y a certains grands pas, je prends un exemple, vous avez des grands pas à faire en montée ou en descente, il faut avoir une certaine force musculaire pour arriver à faire ça. D'accord ? Et donc, il y a certaines personnes, il va falloir qu'elles soient, qu'elles posent les fesses sur la racine, qu'elles descendent les deux jambes et qu'ensuite, elles fassent la réception sur les deux jambes. Vous, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez plier la jambe et vous allez poser les pieds. Si vous avez un public qui a plus de 50 ans, il y a des gens, pliez les genoux complètement ou s'asseoir sur les talons, c'est quasiment impossible pour eux. Et donc, il va falloir qu'ils fassent des petits pas intermédiaires et les petits pas intermédiaires et ils vont glisser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout un tas d'éléments qui sont liés à la force physique, à l'entraînement, au fait qu'il y aura de la fatigue, ils vont prendre des crampes et puis ils sont plus ou moins capables de se coordonner pour évoluer dans le milieu. D'accord ? Tout ça, c'est des choses quand vous serez en stage, en situation, observez le professionnel avec qui vous êtes, voir comment il fonctionne par rapport à ça, quelles consignes il donne et puis essayez de voir si vous, vous auriez pensé à ces consignes et si vous n'auriez pas eu envie même d'en donner d'autres. D'accord ? Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Une petite remarque, il y a certains professionnels, accompagnateurs, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier, ils ont sans arrêt des entorses et des accidents. Il y a certains guides de haute montagne qui appellent très souvent l'hélicoptère pour leurs clients et il y en a d'autres qui n'ont jamais de problème. Et bien, ça veut dire que certains d'entre eux, pédagogiquement, sont mieux capables d'observer leur public, mieux capables de choisir le niveau de sollicitation de ce qu'ils vont proposer au public. D'accord ? Et pourtant, c'est des guides, c'est des gens qui ont réussi leur diplôme, etc. Donc, pensez vraiment à ça, c'est-à-dire la qualité, la sécurité et puis en même temps le fait que vos clients soient contents, c'est vraiment lié à la connaissance que vous avez de vos élèves. D'accord ? Alors ça, on a donné des exemples sur le plan moteur. sur le plan socio-affectif, tiens, quelqu'un a un exemple à me donner de quelque chose qui peut être du socio-affectif. On va essayer de trouver une idée ou deux. Alors, c'est social, c'est-à-dire c'est des êtres humains entre eux et c'est affectif, ça fait un rapport avec des émotions. Oui, le fait de ne pas réussir à traverser, par exemple, une rivière alors que les copains y arrivent, des choses comme ça, le regard des autres, sa position dans le groupe aussi. Oui, alors ça, c'est important parce que ça va amener, ça peut amener à des accidents. Il y a que la personne ou le jeune, en général, c'est plutôt des jeunes, les vieux, ils s'en foutent un petit peu, ils avouent plus facilement qu'ils ont un problème et puis ils acceptent plus facilement de se faire aider. Mais les jeunes, ils vont avoir un orgueil et ils vont se dire, bon, je ne le sens pas trop mais je vais quand même le faire et ils vont se faire mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, il faut que vous l'identifiez, il y a des effets de groupe, des effets de vouloir suivre le groupe, de voir frimer devant le groupe et des choses comme ça qui peuvent se passer. Donc, c'est un des exemples, mais il y en a des milliers, on pourrait en donner d'autres. Quelqu'un a d'autres idées encore sur les aspects socio-affectifs ? On peut parler des motivations peut-être aussi un petit peu. Je vous donne un exemple par rapport au fait qu'une personne peut... Alors, c'est un exemple qui est dans le domaine du canyon, mais c'est un des anciens stagiaires que j'ai eus qui était excellent. C'était un gars qui techniquement était très très fort et puis, il encadrait le canyon et il s'est retrouvé avec des adolescents à la société socio-affectif et il y avait un endroit, il y avait un seau, un seau qui n'est pas particulièrement dangereux et il y a une gamine qui n'osait pas sauter. Et donc, tout le groupe était là, vas-y, t'as peur, t'es nul, les machins et tout. Et lui, en tant que professionnel, il n'a pas régulé ça, c'est-à-dire qu'il aurait dû dire à la fille, c'est pas grave, tu vas descendre, je vais te mettre une corde, tu vas descendre en sécurité. C'est ce qu'il aurait dû faire. Il ne l'a pas fait et la fille n'a pas voulu renoncer devant les autres, a sauté, elle s'est tuée. D'accord ? Donc, c'est un exemple très net de quelqu'un qui a été, avec un professionnel qui n'a pas géré une dimension socio-affective sur un passage. D'accord ? Elle s'est carrément tuée. Donc, voilà, c'est un exemple, ça peut amener à des accidents mortels. D'accord ? Donc là, c'est typique. Je vous donne un deuxième exemple. Alors, je vous donne des exemples catastrophiques parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'accidents. C'est des brevets d'État. Moi, je formais les brevets d'État Escalade. Brevets d'État Escalade et Spéléo. Et c'est des brevets d'État Spéléo qui sortaient d'une cavité. Donc, ils avaient fait des choses très techniques avec des chutes possibles, etc. Donc, ils avaient... Et donc, sur le chemin du retour, ils étaient en randonnée pédestre. Ils étaient accompagnateurs, en fait. Et sur le chemin du retour, il y a un endroit où on pouvait tomber. Le chemin était large, il n'y avait aucune raison. Ils n'ont pas donné de consigne, ils n'ont pas surveillé les élèves. Ils venaient de faire des choses beaucoup plus compliquées. Et sur le chemin, il y a un élève qui est tombé. Une élève, elle est tombée de 40 mètres et elle s'est tuée. D'accord ? Je vous donne des exemples qui sont là. C'est grave, d'accord ? Mais donc, voilà, c'est des exemples sur le fait, sur le plan socio-affectif ou sur le plan de l'évaluation des élèves, on n'a pas géré, le professionnel n'a pas géré le niveau des élèves, le niveau de sensibilité des élèves. OK ? Quelqu'un a un autre exemple sur le plan socio-affectif ? Sur les motivations, c'est important. vous n'avez pas une idée ? Moi, je sais par exemple qu'on fait des groupes, s'il y a des gens qui progressent moins vite, qui ont une difficulté déjà à progresser, déjà, ne pas les mettre à l'arrière du bout. Essayez de les mettre au milieu ou à côté, pas trop loin de la tête. Oui, devant. Ça adapte l'allure et puis ça permet de ne pas mettre la lumière sur la difficulté que la personne a mis. Oui, donc déjà valoriser aussi les gens qui sont un peu en difficulté. Il y a aussi le fait d'apprendre aux gens à fonctionner en groupe. C'est du socio-affectif. C'est-à-dire, quand une personne est en difficulté, on ne se moque pas de cette personne. On apprend à la parer, à l'aider, à lui donner des conseils. Et si vous, vous ne le faites pas en tant qu'accompagnateur, vous donnez le mauvais exemple. Alors moi, quand je suis en montagne avec des gens, je suis tout le temps attention, ici, ça glisse, attention, il y a une branche que vous pouvez vous taper la tête. Attention, gardez un petit espace sans arrêt des consignes à donner qui sont des consignes sécuritaires. Et souvent, les gens me disent « Mais là, tu déconnes quand même, ça ne craint pas ? » Je dis « Si, si, ça craint. » Je sais que si je ne donne pas ces consignes, je multiplie par 5 les risques d'accident, de blessure. Parce que j'ai tellement passé de temps dans la nature avec des gens que je sais, j'ai vécu ces situations de blessure et d'accident. D'accord ? Et quand on lâche une branche et qu'elle vient dans la figure de quelqu'un, tant que vous n'avez pas emmené une personne à l'hôpital avec une épine dans l'œil, l'œil qui est crevé avec une épine dans l'œil, vous n'avez pas compris qu'il y avait un problème. Et donc, à chaque fois qu'il y a une branche qui risque de venir dans la figure de quelqu'un, je vais donner la consigne, parler à tout le groupe et leur dire « Attention, cette branche peut être dangereuse. » D'accord ? Et puis, il faut apprendre aussi aux gens à gérer ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont arriver, eux, sur un endroit, ils vont passer la consigne. Ou s'il y a une consigne, il va falloir qu'elle aille jusqu'au bout du groupe, jusqu'au dernier du groupe. D'accord ? Donc, la gestion du groupe, elle est bien liée à ces informations-là. C'est vraiment important. Bon, le socio-affectif, il y a la motivation. Si vous amenez les gens sur une randonnée qui ne correspond pas à leur motivation, d'accord ? Donc là, on est dans de l'affectif, du socio-affectif. Ou si, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir à faire votre rando. Alors, avec certains publics qui sont des adolescents, etc., on voit souvent des accompagnateurs qui, eux, ils sont partis avec des objectifs pédagogiques qui sont sur la sensibilité au milieu naturel, apprendre les noms des petites bêtes, etc. Mais s'ils ont des élèves qui ne sont absolument pas là-dedans, il faut que pédagogiquement, ils s'adaptent et que peut-être qu'il faudra plusieurs randos avec les jeunes. Ils commencent à être motivés pour apprendre des choses ou être motivés par rapport au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Les objectifs vont être inadaptés. Donc, il faut être compte des motivations socio-affectives des élèves. L'aspect affectif, est-ce que quelqu'un peut un exemple à me donner d'une situation en randonnée où l'aspect affectif est très important ? Est-ce que vous avez des idées ? Non ? Personne ? Il peut y avoir la motivation, il peut y avoir la peur. Je vous ai donné un exemple avec la peur. J'ai peur de passer à un endroit. D'accord ? Et donc, ça va me faire regresser. Comment ? Les gens qui ont le vertige. Le vertige, oui. Donc, ça, il faudra s'en rendre compte. Après, il y a les motivations sur le plan affectif. Donc, il faut que vous soyez capable d'identifier quelles sont les motivations d'une personne. D'accord ? Et lui proposer des choses qui correspondent à ses motivations. C'est tout bête, si la personne n'a pas envie de... Oui, tu mets se dépasser, oui, mais ça peut être... Ou d'être fatigué. D'accord ? Donc, il y a un aspect affectif. Moi, je veux que ça soit tranquille, je veux que ça soit ludique, etc. Et si vous proposez quelque chose qui est fatiguant, vous allez perdre vos clients et les gens ne vont pas trouver leur compte. Donc, il va falloir s'adapter. Et puis, l'aspect affectif tourne beaucoup autour des motivations. D'accord ? Alors, vous, au niveau commercial, il va falloir vous adapter à ça. Sinon, vous allez rater le truc et pédagogiquement, ça ne va pas être bon. Les aspects cognitifs, ça peut être quoi ? La connaissance. Est-ce qu'il y a du savoir ? Est-ce qu'il y a des choses à savoir techniquement, par exemple, pour la randonnée ? Essayez de me donner un exemple de connaissance. Non, vous ne voyez pas. Par exemple, la respiration, oui, être capable de gérer sa respiration. Alors ça, il va falloir observer. Il y a des gens qui ne savent pas bien respirer, qui n'ont pas l'habitude de respirer et donc, il va falloir leur apprendre à respirer. Est-ce qu'on peut apprendre à marcher ? Alors, vous avez vu le film Les Randonneurs ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où il donne des consignes sur la manière de poser le pied, etc. Il apprend aux gens à marcher. Donc là, c'est du cinéma, il ne faut pas arriver à cet extrême-là. Mais oui, il y a plein de consignes et de choses à donner, des connaissances qui sont d'ordre technique, d'ordre de la coordination. Les bâtons. Est-ce que vous savez, vous, utiliser des bâtons ? Non ? Les bergers, tous les gens qui randonnent au Moyen-Âge, etc. Tous les gens qui étaient des randonneurs, ils avaient toujours un bâton ou deux bâtons. Mais au moins un bâton. Bâton de berger, d'accord ? Eh bien, il faut apprendre à l'utiliser. Si vous n'avez jamais utilisé de bâton, vous ne saurez pas utiliser un bâton. Il va falloir apprendre. Il va falloir expliquer aux gens comment ça fonctionne. Alors déjà, je vous encourage, vous, à apprendre à le faire. Et ce n'est pas si simple que ça. D'accord ? Donc, c'est des petits exemples. Comment poser ses pieds sans glisser ? Ça s'apprend. Moi, quand j'étais gamin, j'ai été élève d'un guide de haute montagne qui était un alpiniste super célèbre. C'était un des meilleurs alpinistes de l'époque. Et il nous a appris à marcher sans faire tomber de pierre. parce que faire tomber des pierres, on tue les gens qui sont en dessous en montagne, en alpinisme. Donc, il nous a appris techniquement comment il fallait faire. Il nous a fait faire des exercices, etc., sur la manière de poser les pieds pour ne pas faire tomber de pierre. Au niveau de l'équilibration, au niveau du fait de ne pas dérouler le bout de la pointe du pied, des choses comme ça. Donc, ça, c'est du cognitif, c'est de la technique. Et en fait, on peut parfaitement sécuriser son activité, notamment en empêchant les gens de mourir sur des chutes de pierre, en expliquant à ses élèves comment on fait pour ne pas faire tomber de pierre. D'accord ? Après, il faut maîtriser ces éléments qui sont techniques et auxquels on n'aurait peut-être même pas pensé. D'accord ? La manière d'utiliser les mains en descente quand on est dans une forêt en terrain escarpé, glissant. Comment utiliser ses mains ? Où est-ce qu'on met les mains ? Comment on les utilise ? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour descendre des endroits ? Est-ce que si on glisse et qu'on a mis la main et qu'on est mal placé, on ne peut pas se faire mal ou une luxation d'épaule ? Je vous donne des exemples qui sont concrets, qui sont de la coordination, qui sont de la technique de progression. Si vous mettez un petit bout de corps pour que les gens puissent passer en plus en sécurité pour les sécuriser, comment on fait pour se tenir à cette corde ? Est-ce qu'on va être capable de se retenir à la corde ? Si on doit s'aider et aider quelqu'un, comment on fait pour faire une petite parade ? Où est-ce qu'on va se placer ? Parce que si j'essaye de parer quelqu'un, il va falloir que s'il tombe, il ne me fasse pas mal ou que j'arrive à le retenir. D'accord ? Et tout ça, c'est de la technique, c'est de la connaissance, c'est des éléments qui sont purement techniques. La randonnée, c'est technique. D'accord ? Dans le cognitif, il y a aussi les compétences qu'on vous élève pour fonctionner en groupe. Vous allez donner des consignes pour votre groupe. Il y aura un surfil, vous allez donner plein de consignes sur la manière de fonctionner en groupe. Il faudra que ces consignes soient respectées. Et ça, ça fait partie des choses que vous allez leur apprendre. Donc, c'est des connaissances qu'ils vont avoir. Et puis, le cognitif, c'est aussi votre fonds de commerce en termes de connaissances du milieu naturel. Parce que si vous vendez de la prestation de découverte et de connaissances du milieu naturel, vous êtes dans la connaissance, c'est du savoir. Et donc, vous allez apprendre aux gens les petits oiseaux, les petites fleurs, les arbres, la géologie, etc. Ça marche ? Donc, c'est là-dedans qu'on peut mettre le cognitif. Je passe un peu rapidement, mais vous avez compris qu'une personne peut découper et se poser des questions sur les différentes composantes de sa personnalité. Certains d'entre vous vont être très forts techniquement. Ils vont être beaucoup sur la porte-connaissance, du cognitif, etc. Par contre, ils vont être très peu capables d'observer leurs élèves sur le plan moteur, par exemple. ou certains d'entre vous vont avoir du mal à analyser les relations qu'il y a dans un groupe au niveau socio-affectif. D'accord ? Et donc, c'est une chose qu'il faut gérer aussi. Vous avez chacun votre profil de compétence et vos sensibilités par rapport à tout ça. Alors là, c'est un schéma que j'avais fait il y a très longtemps par rapport à des grimpeurs, mais ça marche très bien pour des randonneurs aussi. Donc, vous remplacez le grimpeur par un randonneur. Et quand vous êtes sur le terrain, pédagogiquement, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez votre groupe ou vos deux ou trois randonneurs et vous allez les observer. D'accord ? Alors, pour les observer, ça veut dire qu'on est souvent en marche arrière. Ça veut dire que quand vous marchez vous, alors soit vous donnez le rythme et vous allez aller tout doucement à la vitesse qui correspond au plus mauvais de vos élèves. D'accord ? La vitesse d'un groupe, c'est celui du plus lent. Et puis, une autre tactique, c'est aussi d'être rapide, s'arrêter, se retourner, observer, donner des consignes. D'accord ? Alors, vous allez alterner ces deux attitudes-là. D'accord ? Globalement, en général, moi, je fais 10-15 mètres, je me retourne et je regarde comment il fonctionne. Il dit, attends, tu pourrais le parer là ? Va doucement, prends du temps, appuie-toi, utilise tes mains pour te tenir aux branches, etc. D'accord ? On va attendre un petit peu parce que lui, il est un petit peu largué un petit peu derrière. On va l'attendre un tout petit peu. D'accord ? Dites-moi, le serre-fil, là, il est où ? Il n'est plus à vue et à voix. Donc, vous, en tant qu'accompagnateur, sur le plan de la sécurité, de la technique, de la gestion du groupe, il va falloir que vous soyez les deux tiers du temps en train de regarder vos élèves et un tiers du temps en train de regarder où vous mettez vos pieds. D'accord ? Parce que si vous êtes absorbé dans vos pensées à faire votre marché, même si c'est un rythme bien précis, derrière, il va se passer des choses. Il faut que vous soyez capable d'observer vos élèves. Donc, la mise en œuvre d'observable, ça marche sur le plan technique et sécuritaire. Et c'est déjà, le minimum vital, c'est au moins que vous ayez ça. Vous avez compris les exemples que je vous ai donnés, là, ça va ? Ok ? C'est un accompagnateur, il marche presque en marche arrière et il regarde souvent ses élèves. D'accord ? Et puis, pour pouvoir observer le dernier du groupe, des fois, il faut être à côté de lui. Votre place, elle n'est pas toujours en tête. Si vous savez que pendant un quart d'heure, 20 minutes, la trace est toujours homogène, il n'y a pas de problème d'itinéraire et rien, vous pouvez prendre, responsabiliser un élève qui est assez dégourdi, lui dire, c'est toi qui prends la tête du groupe, tu vas essayer de marcher à un rythme lent, etc. Tu restes toujours au contact, tu ne sèmes pas les autres. Et moi, je vais aller conseiller et aider les derniers parce que c'est les derniers qui ont peut-être le plus de besoins au niveau des conseils. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, là, j'ai donné un exemple, plusieurs exemples d'observables. Alors, si je fais un observable, je vois des gens qui glissent, par exemple. Je vois des gens qui se cassent la figure. Une fois, deux fois, trois fois. D'accord ? Statistiquement, je sais que ça va finir par une blessure, cette histoire. D'accord ? Donc, j'analyse, je réfléchis et puis ensuite, je vais essayer de me dire qu'il y a un problème là. C'est-à-dire que mes élèves, si j'ai des glissades, si j'ai des gens qui tombent, c'est parce que ce que je leur propose est peut-être au-dessus de leur niveau actuel. Ou c'est peut-être qu'ils sont fatigués et que comme ils sont fatigués, ils sont moins bien coordonnés, ils risquent de glisser, de se faire mal, ils risquent... Je suis à un moment où ça serait peut-être bien de faire une petite pause. Ça serait peut-être bien de remettre un peu du sucre dans la machine ou de leur donner à boire. D'accord ? Pour qu'après, ils soient mieux coordonnés. Ou au contraire, peut-être qu'on vient de faire la pause, ils étaient bien échauffés, maintenant, ils sont refroidis. Et comme on vient de redémarrer, ils ne sont pas bien coordonnés et il va falloir refaire un échauffement. Donc, quand on sort d'une pause, d'un temps d'arrêt, on recommence doucement. on se rééchauffe, on se re-coordonne et après, on peut se permettre d'évoluer sans cesser la figure. D'accord ? La sécurité d'une randonnée, elle se construit par ces petits détails-là, en fait. C'est ce qui fait la différence entre le professionnel qui appelle souvent l'hélicoptère et celui qui ne l'appelle jamais. C'est que celui qui ne l'appelle jamais, il tient compte de tous ces petits détails. Donc là, pédagogiquement, celui qui observe bien ses élèves, il a beaucoup de chance d'être capable de réfléchir un petit peu et d'adapter ce qu'il va faire, la vitesse du groupe, le choix de l'itinéraire. Il dit, bon là, où j'avais prévu de faire une randonnée de trois heures, ici, il y a une petite bifurcation, je vais prendre un autre chemin et on va faire une randonnée qui ne fera que deux heures parce qu'avec eux, trois heures, ça ne va pas le faire. D'accord ? Donc, j'ai observé mes élèves, je connais leur niveau et je suis capable d'avoir des possibilités de choix, de détermination, de régulation éventuelle. Une régulation, c'est quand on va changer quelque chose par rapport à ce qui était prévu ou qu'on va donner les consignes, etc. Ça marche ? Et puis ensuite, vous allez choisir, donc, l'adaptation, ça va être l'adaptation de la situation. Donc, c'est la situation, c'est ce que vous proposez au niveau de la randonnée. D'accord ? Mais ça peut être du cognitif, ça peut être, mes élèves, il faut qu'ils apprennent des trucs sur les rapaces ou sur les orchidées. D'accord ? Donc là, on va mettre en œuvre des exercices, des situations, on va donner aux élèves des petites fiches, des petits carnets, des petits outils pédagogiques. D'accord ? Et on va observer comment ils s'en servent, on va leur donner des conseils et ils vont apprendre des choses par rapport aux orchidées. Et on fera cette même démarche qui est un système qui est une rotation, donc c'est comme un système de ressort, en fait, on tourne en essayant d'améliorer les élèves. Mais systématiquement, vous, vous devez être capable d'ouvrir les yeux, d'observer vos élèves, de réfléchir, d'accord ? Et d'adapter ce que vous proposez à vos élèves, de donner des consignes, d'accord ? Et de réguler, de régler vos interventions. C'est fondamental. D'accord ? Je pense que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Ça, c'est la démarche pédagogique, c'est la chronologie de la démarche pédagogique. Donc, il y a des accompagnateurs qui ne regardent pas leurs élèves. Parce que les élèves, ça ne les intéresse pas trop, quoi. D'accord ? Ils ne regardent pas leur groupe, ils ne se posent pas trop de questions par rapport à ça. Donc, eux, ils auront des problèmes de sécurité, ils auront des problèmes pour garder les clients, etc. D'accord ? Et puis, il faut faire des actions pédagogiques, donc intervenir. Un accompagnateur, ça peut intervenir comment ? Votre métier d'accompagnateur, c'est quoi les interventions ? Essayez-moi de me donner des exemples d'intervention pédagogique. Essayez-moi de me dire qu'est-ce que je vais faire réellement en tant qu'accompagnateur. Allez, donnez-moi des idées. Avant une séance, par exemple, avant une sortie. Alors, par exemple, au début de la sortie, si je repère dans les cinq premières minutes un des jeunes qui est très en forme, qui est parmi les premiers, quoi, je sais déjà que lui, il va me servir de repère si j'ai un souci que j'ai besoin de conseiller un autre. Oui. Eh bien, je sais que lui, je vais dès le dépens essayer de le responsabiliser, entre guillemets. Oui. Alors, je suis d'accord, c'est bien de responsabiliser les gens qui ont des compétences, parce que ceux qui sont un petit peu, après, ça peut devenir quelqu'un qui devient casse-pied aussi. Attention. On est bien d'accord. Donc, il va falloir gérer les gens qui ont un niveau qui n'est pas tout à fait le même que tout le groupe. Donc, le moins bon du groupe, il faut vite l'identifier. Le fils du pâtissier, par exemple, d'accord, qui est en général et il aura un petit peu plus de problèmes en randonnée, je suis méchant. Et puis, bon, ceux qui sont, si vous avez un groupe qui est hétérogène, ça va être difficile à gérer. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les éléments qui ont un bon niveau d'autonomie, les valoriser et leur donner du travail. Ça, c'est une très bonne idée. C'est un peu ce qu'on fait en secourisme aussi. Quand on fait du secourisme, on donne du travail aux gens pour plutôt d'être embêté. On fait comme ça. Donc, c'est une bonne remarque. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Allez trouver des idées. Allez, il faut que ça vienne. Il faut avoir des idées par rapport à des choses comme ça. Il y a le briefing de départ, en fait, où on présente la randonnée, donner l'objectif, les pauses, les points remarquables. Oui. Déjà au départ. Oui. Donc là, tu donnes, en fait, tu es face à des élèves qui sont au début de randonnée et tu leur donnes des informations. Voilà. Avec des consignes. Oui, des consignes. Alors, faites très attention parce que c'est souvent, on passe 3, 4, 5, 6, 7 minutes à parler, à bavarder sur le parking parce qu'on est au parking à ce moment-là. Et c'est vite, quand on parle 3, 4 minutes, les gens, ils en retiennent 10 secondes. On est d'accord ? Donc, il y a une stratégie pédagogique, c'est ce briefing de départ où les élèves écoutent, enfin, les randonneurs écoutent, c'est de le répartir en plusieurs petits blocs, c'est-à-dire qu'il y a les premières consignes sur le parking. En général, elles sont liées à quoi, ces premières consignes sur le parking ? Au regroupement, non ? Et puis, on peut aussi… la manière dont on va s'organiser en groupe, déjà, qu'on va rester ensemble, des choses comme ça. Et après, il y a des choses qui sont liées à… Et puis, c'est bien parce qu'on peut regarder aussi s'ils sont bien équipés au niveau chaussures. C'est le dernier moment… S'ils ont bien l'eau, les chaussures. En fait, faire une checklist un petit peu du… Voilà. C'est le dernier moment, vous pouvez vérifier que leur matériel correspond à ce qui est nécessaire. Après, on est parti. Donc, si vous partez sur une grosse randonnée de plusieurs jours, il est clair que sur le parking, celui qui a un sac de 24 kilos alors que la randonnée, ça peut se faire avec 14 kilos si on est bien organisé, ça ne va pas le faire. Il y a un problème. C'est Houston, nous avons un problème. Il faudra peut-être laisser des choses dans la voiture. Donc, on va peut-être vider le sac de la personne et puis on se dira « Merde, je ne leur ai pas donné assez de consignes sur la préparation du sac. » D'accord ? Ça, c'est l'exemple typique de la randonnée de plusieurs journées où il y a toujours 2-3 personnes qui ont des sacs qui sont impossibles ou qui sont mal remplis. Donc, on va vider le sac et puis on va réorganiser le sac de la personne. D'accord ? Ça, c'est des exemples. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avant encore, avant même de se retrouver sur le parking ? Donc, vous n'avez même pas encore des randonneurs en action ici. Vous allez mettre en œuvre des observables avant de faire, avant de même donner rendez-vous pour la rando. Donnez-moi un exemple d'un observable pédagogique. On ne sait même pas encore quels vont être les élèves. La météo ? La météo. Donc, on va prendre la météo à 2, 3 jours, 4 jours pour savoir ce qu'on va pouvoir faire parce que maintenant, c'est possible. Donc, c'est bien. Donc, oui, vous devez être capable de prendre et de faire une évaluation de la météo deux jours avant. ça, c'est sûr. La reconnaissance, oui. avec les difficultés qui peuvent se présenter. Alors ça, ça peut faire partie des choses qui vont vous permettre d'être meilleurs sur une randonnée. Mais moi, à mon avis, alors là, je ne suis pas tout à fait normal. Il y a beaucoup de formateurs qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'un bon accompagnateur, c'est quelqu'un qui est capable de faire une randonnée qu'il n'a jamais fait avec des clients et de la rendre intéressante. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut arriver à un niveau de capacité à préparer, à se documenter sur des topos, des choses comme ça, de se documenter sur de la cartographie, sur des photographies aériennes, sur des descriptifs d'itinéraires, etc., pour être capable de gérer une randonnée qu'on n'a jamais faite avec des clients. Si vous amenez des clients pour faire une randonnée, je ne sais pas, dans un massif que vous ne connaissez pas bien, il va falloir que vous y allez à vue. Vous n'allez pas systématiquement passer une semaine à aller tout préparer. D'accord ? Mais bon, ça, ce n'est peut-être pas en début de carrière, c'est après. Ça peut être possible. Donc, oui, préparation de la carto, de la rondo, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la préparation avant sur une randonnée ? Dans des choses que vous avez à faire, ça fait partie des choses que des interventions pédagogiques, mais avant. Vous m'entendez ? Vérifier l'état du parcours, si c'est possible. Oui, vérifier. Donc, c'est un petit peu lié à la météo. Savoir, par exemple, il y a le suivi des traces, notamment en Martinique-Guadeloupe. Moi, j'avais fait un fichier où je demandais aux gens de… Ça n'a pas beaucoup marché, mais il y a plein d'endroits où il y a un suivi des traces. Il y a eu un éboulement, je ne pars pas avec mes clients sur la trace où il y a un éboulement, mais il faut que je le sache. Donc, ça veut dire quelque part, je suis informé et je connais les traces, etc., sur un massif. OK ? Donc, vous devez… Bon, quand vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, vous savez qu'il y a eu une corde qui a été mise à tel endroit parce que ça s'est éboulé, parce que c'est vous qui êtes allé poser la corde et parce que c'est vous qui êtes allé trouver le nouvel itinéraire qui permet d'éviter l'éboulement. Non, on est bien d'accord parce que vous serez professionnels, donc ce sera votre métier de faire ça. D'accord ? Mais oui, donc il faut prévoir un petit peu qu'est-ce qui est possible. Est-ce que vos élèves, vous êtes sûrs qu'ils vont pouvoir faire la randonnée que vous avez prévue ? Vous les connaissez systématiquement avant ? Non. Non ? Donc, quand on prépare une rando, qu'est-ce qu'on prévoit qui est très important ? Non. Alors, on ne m'entend pas bien mais on ne m'entend pas. C'est très bon. Bon, je vais le dire parce qu'on n'entend pas, on ne t'entend pas, Yvan. Ce qui se passe, c'est que quand on prépare une rando, on ne prépare pas une rando qui est un circuit. D'accord ? On prévoit des possibilités de réchappe. C'est-à-dire que avec ces randonneurs-là, je connais leur âge mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ils sont peut-être tous en état de surpoids. D'accord ? Eh bien, je devrais prévoir de faire une rando mais je sais que la rando, si tout va bien, je vais faire trois heures. Mais, je prévois qu'on peut tourner à tel endroit sur telle trace pour raccourcir. D'accord ? Ou qu'on va pouvoir rallonger si jamais ils sont super bons. Je prévois des itinéraires qui ne sont pas seulement un joker. J'ai plusieurs possibilités pour m'adapter et adapter ma randonnée. D'accord ? Donc là, je vous donne des exemples qui sont liés à ce que j'ai affiché. Je n'ai même pas encore mes randonneurs. Je ne connais pas encore vraiment mon public mais j'ai des idées sur ce public. Je sais quel est leur âge, je sais combien ils vont être, je sais quelle est la météo, je connais bien mon massif, je sais ce qu'ils ont envie d'apprendre. Ils sont là pour apprendre des trucs sur les orchidées ou ils sont là pour s'entraîner au trail. Et là, je vais pouvoir commencer à préparer une intervention pédagogique, c'est-à-dire choisir un endroit où on va aller, préparer des fonds de cartes, préparer ma randonnée. Savoir à quelle heure je vais donner le rendez-vous sur le parking. D'accord ? Et comment on va organiser les choses. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est si vous pouvez me citer des choses que fait un accompagnateur. Donc on va dire qu'il donne une consigne, un briefing sur le parking et de temps en temps, il va réunir son groupe pour parler. Donc vous devez être capable de donner des consignes orales d'accord ? Qui soient claires et adaptées à ce qui se passe pendant votre randonnée. Y compris donner des explications sur les colibris et puis le milieu. D'accord ? Qu'est-ce qui fait d'autre un accompagnateur en termes d'intervention pédagogique ? Concrètement ? Pour la sécurité, avant le départ, on va déjà vérifier est-ce que chez François on a une bouteille d'eau par exemple ? Oui, ça fait partie des consignes qu'on va donner avant sur quelles chaussures il faut avoir, quels vêtements il faut avoir, est-ce qu'ils auront tous un sac ? Est-ce que vous allez fournir les sacs ? Est-ce qu'ils auront tous de quoi se protéger de la pluie et du vent ? Est-ce que c'est vous qui fournissez ? Enfin bon, ça dépend du public, ça dépend des motivations. Donc on est d'accord. Mais là, on est un peu avant. Mais là, maintenant, on est parti en rando avec les élèves. Donc vous allez donner des briefings longs, des grandes consignes où pendant une, deux minutes, vous allez parler. Vous devez savoir faire quoi d'autre en termes d'intervention pédagogique ? Peut-être le côté écologique aussi ? Oui. Enfin, pour les déchets qui ne jettent pas n'importe où, enfin dans les poubelles quoi. Oui, c'est de la sensibilisation au milieu et au respect du milieu. Ça, c'est clair. Un truc que je faisais pour plaisanter, c'est que des fois, à la pause, je jetais ma poubelle et puis je ne disais rien. Alors, j'étais avec des grimpeurs, des escaladeurs. Ils me regardaient et puis s'ils ne m'engueulaient pas, je les engueulais moi. En disant, vous me voyez faire ça et vous ne m'engueulez pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un moment, on est dans la nature et on a aussi une mission qui est la sensibilisation au milieu, le respect du milieu, etc. Notamment avec des enfants. Parce qu'ils vont ouvrir une barre chocolatée et ils vont jeter le papier, c'est sûr. D'accord ? Alors là, il ne faut pas les rater, c'est sûr. Donc, ça fait partie de votre rôle, donner des consignes qui sont des feedbacks qui peuvent être des feedbacks un peu autoritaires et un peu éducatifs, moralisateurs, on va dire, par rapport à ça. Donc, après, dans tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, il y a des moments où j'ai donné des exemples d'interventions très courtes. Essayez de trouver des moments où on va dire deux, trois mots sur des consignes courtes. Par exemple, quand on arrive dans un endroit où on sait qu'il y aura beaucoup plus de racines, on aura une attention particulière à ça et on va le verbaliser. Oui, d'accord. Alors, sur la sécurité, sur le milieu, on arrive à des endroits caractéristiques sur un point de vue, par exemple, on va réunir le groupe. Donc, vous allez donner des consignes qui nécessitent un observable. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres types d'interventions qui sont autre chose que je parle ? Est-ce que vous allez faire des démonstrations, par exemple ? C'est tout con, en pédagogie, on fait des démonstrations. Est-ce qu'un accompagnateur qui est un enseignant, il fait des démonstrations ? Je pense que oui, sur le fait de passer sur des endroits indiques, des franchissements, ou tout comme ça. Oui, vous pouvez donner un peu l'exemple, oui. Après, je ne sais pas, si vous apprenez aux gens à utiliser les bâtons, vous allez leur démontrer, vous allez leur montrer comment passer et vous allez leur faire faire. D'accord ? Parce qu'il y a 25 manières de tenir les bâtons, donc ça peut être un exemple technique où vous allez faire une démonstration, pourquoi pas. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous allez intervenir finalement sur les élèves ? Il peut y avoir aussi en fonction de comment ils sont équipés. Bon, là, je ne sais pas sur un jeune public, mais s'il y en a qui ont des sacs qui sont des fois un peu mal attachés, ça peut tirer sur leur dos ou à leur croute serrée sans que l'appuyer sur leur goutole. Et puis aussi, s'il y a un autre sac à passer, il y a déjà une corde ou une chose qui facilite, ça peut aussi rassurer de passer avant, de montrer, de prendre quelqu'un pour faire une démonstration. Voilà, c'est typique, on a un randonneur, j'observe que son sac est mal foutu, qu'il est mal porté ou qu'il est mal réglé, d'accord ? Il le porte trop bas, trop haut, trop serré, je ne sais quoi. j'observe, j'analyse, c'est vite vu, et je sais, parce que je maîtrise le réglage d'un sac, je vais lui donner, j'ai identifié qu'il avait un problème, donc il a du mal à respirer ou ça va être dur pour lui de porter le sac longtemps. Et donc, je vais lui donner, j'ai un objectif, c'est lui apporter une compétence technique et lui apprendre à régler son sac. Et puis, comme je suis malin, je vais en même temps réunir tout le groupe et puis je vais lui dire, ben voilà, je pense qu'au niveau du réglage du sac, on pourrait améliorer les choses et j'explique pourquoi, je vais faire de la pédagogie et tout mon groupe va apprendre à mieux régler son sac. D'accord ? Ok ? Je vois un élève qui est en train de rentrer sa bouteille dans son sac, sa bouteille d'eau, et au lieu de la mettre le long du dos, il la met à l'arrière du sac. Et ben là, je vais en profiter, je vais dire tout ce qui est lourd dans votre sac, vous allez le mettre en haut du sac et le long contre votre dos. D'accord ? Alors après, vous allez me dire, ouais, mais si je mets ma gourde le long du dos, ça va me faire mal parce que ça va faire un point dur. Donc, je vais aussi leur expliquer que par exemple, la couverture de survie ou certains vêtements, on peut les mettre à plat pour faire un matelas qui va être protecteur au niveau du dos et que je vais mettre ma gourde juste derrière. Et qu'il faut que le centre de gravité du sac soit le plus collé contre le dos et le plus haut possible. D'accord ? Ça marche ? Donc en fait, vous avez des compétences techniques et ces compétences techniques, vous allez les transmettre dans le cadre de la rando. À chaque fois, il va falloir mettre un observable. Si votre élève, il met sa bouteille n'importe comment et il a son sac qui est tout tordu pendant toute la randonnée et que vous n'en avez pas compte, eh bien, vous n'êtes pas bon pédagogiquement. C'est des exemples très simples et très concrets. Mais en fait, on peut parfaitement, moi j'ai vu en pédagogie pratique, on a des accompagnateurs en montagne qui passent une épreuve de pédagogie pratique et tout le long de la rando, ils ne donnent jamais des conseils alors qu'il y a vraiment des choses à dire. Il y a plein de choses à dire. D'accord ? Donc, les élèves ont des choses à apprendre et puis il faut que vous soyez capables de maîtriser ce contenu technique et leur apprendre ces choses-là, leur faire passer et réguler. D'autant plus que ça a des répercussions sur la sécurité. Ça marche ? Donc, est-ce que, donc on a vu la démonstration, vous allez donner des, vous allez observer et donner des conseils qui sortent d'ordre technique. est-ce que vous allez intervenir sur les élèves ? Intervenir, aller physiquement. Attention, avec les jeunes, on peut passer pour un pédophile, faire attention, mais vous n'avez pas d'exemple ? Est-ce que vous devez savoir faire un accompagnateur ? Dans le cas d'une blessure, non ? Alors, dans le cas d'un auto-secours et d'une, d'un auto-secours quand il est possible, parce que certaines fois, des blessures qui ne sont pas très importantes, on peut continuer la rando, mais simplement, il y a des choses à faire. Oui, tu peux intervenir aussi, oui, pour mettre un peu de strap, un petit peu des petites attelles, des choses comme ça, et on peut mettre à une personne qui s'est fait une petite entorse très légère de retourner au parking en autonomie. On n'appelle pas l'hélicoptère toutes les 15 minutes quand même, on est bien d'accord ? Donc, c'est un exemple, oui, où tu vas avoir des choses à faire. Vous allez faire quoi d'autre ? Est-ce que l'accompagnateur, à un moment, il va avoir des actions à faire physiques sur ses élèves ? Des parades ? S'il y a un passage un peu technique, en tant qu'accompagnateur, vous n'allez pas être devant. Vous allez vous arrêter à l'endroit où il y a un passage technique. Et vos élèves, fais attention, Yvan, tu as ton micro qui s'était mis en route. Donc, vos élèves, vous allez les parer ou les surveiller. D'accord ? Donc, s'il y a, par exemple, un pas où on peut se casser la figure, on peut tomber 3 mètres dans un trou, on peut se faire mal. D'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Je quitte la tête du groupe, par exemple, si j'étais devant, je vais dire à la personne qui me suit, tu prends la tête du groupe, tu vas doucement, tu fais attention de ne pas semer tout le monde, on reste bien en contact, à vue et à la voix. D'accord ? Je lui donne éventuellement des consignes sur l'itinéraire qui va suivre, en général, c'est une trace, il n'y a pas trop, c'est un chemin, il va suivre le chemin, tranquillement. Et moi, ce que je fais, c'est que je reste à l'endroit qui est technique et puis je vais parer chacun de mes élèves. Alors, celui qui est dégourdi, qui est bon, je ne vais rien lui dire, il va passer, moi je suis là, je ne dis rien. Celui que je sais qu'en termes de coordination, etc., ça serait peut-être bien que je lui dise, je fais gaffe, tu poses bien ton pied ici mais ça risque de glisser, donc concentre-toi un petit peu là, pour ne pas tomber. Et puis celui qui n'est vraiment pas dégourdi, je vais lui dire notamment qu'il faut qu'il pose son pied ici mais je vais tenir sa chaussure et en même temps, je vais être à la parade pour ne pas qu'il tombe. D'accord ? Et je vais pousser aux fesses s'il n'y arrive pas. Alors attention, mais pas les mains aux fesses, sauf techniquement pour la parade. D'accord ? Donc, vous comprenez le principe ? C'est-à-dire qu'un accompagnateur, c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire des parades efficaces et donc de maîtriser la technicité de la parade. C'est pour ça qu'en formation, quand vous êtes sur le terrain, il faut faire des parades et puis il faut être capable d'être efficace pour empêcher quelqu'un de tomber. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir parce que vous allez passer votre temps à poser des petits bouts de main courante pour sécuriser des endroits où ça passe et il suffit simplement de faire attention et de surveiller la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, la technicité, elle peut être aussi liée au fait que vous allez donner des consignes et éventuellement intervenir pour aider les élèves à passer. D'accord ? Ça peut être pousser le sac pour alléger. Il y a tout un tas de petites techniques qui permettent de passer. Ça marche ? Je vous encourage aussi par rapport à cet aspect-là du métier qui est la parade, c'est d'expliquer aux élèves comment on fait pour sécuriser un copain pour ne pas qu'il se fasse mal. Ça peut aller très loin. Moi, je me rappelle avec un collègue, on faisait des canyons et la moitié des passages qui nécessitaient une corde, on les faisait sans corde parce qu'on avait développé tous les deux un système d'entraide systématique qui nous permettait de nous tenir, de nous aider, de nous parer pour passer ces passages sans avoir besoin de la corde. D'accord ? Donc, la parade, c'est un bon moyen de gérer la sécurité dans le milieu. C'est des exemples par rapport à ça. C'est bon, vous avez compris ? Donc, un accompagnateur qui n'observe pas ses élèves, c'est un accompagnateur qui n'est pas pédagogue, qui ne va pas mettre en œuvre ce qu'il faut. D'accord ? Un accompagnateur qui n'est pas capable de comprendre les problèmes que rencontre son élève, je vous ai dit que quand on sait faire, on a du mal à savoir ce que c'est de ne pas savoir faire. Par exemple, mes élèves sont fatigués, mes élèves ne savent pas faire quelque chose, ne partent pas, etc. Ne passe pas les consignes. Eh bien, il faut que je sois capable de le faire. D'accord ? Il faut que je sois capable de déterminer qu'est-ce que je vais leur faire faire maintenant, mes élèves. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on accélère ? Est-ce qu'on ralentit ? Est-ce qu'on fait une pause ? Est-ce que c'est le moment où il faut manger ? Est-ce que c'est le moment où il faut boire ? Le moment où il faut s'habiller ? D'accord ? Le moment où il faut se déshabiller parce qu'il va faire trop chaud. Donc, tout ça, il faut que je sois capable de le faire en temps réel et puis ensuite, il faut que je sois capable de mettre en place les décisions. Donc, donner les consignes, trouver les bons mots, communiquer en langage élève, etc. Ce n'est pas si simple que ça. D'accord ? Ça serait simple, tout le monde y arriverait. Et là, il y en a plein qui n'y arrivent pas. D'accord ? Donc, en fait, vous devez connaître l'être humain. Donc, on a une activité, alors là, ça va être la randonnée, qui va poser des problèmes. Vous allez avoir des gens qui sont dans des situations qui sont problématiques. Ils vont être fatigués. Ils vont risquer de glisser. Il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. D'accord ? Vous devez pouvoir soit prévenir et anticiper ces situations problématiques. Du style, la situation problématique, c'est que ça commence à devenir trop long, la rando. Si j'avais anticipé, je raccourcissais la rando en passant par un autre chemin et je n'avais pas ce problème. Donc, en fait, si je suis capable d'anticiper des situations problématiques, je vais pouvoir gérer la sécurité de manière optimale. D'accord ? Et puis, s'il y a un problème, il va falloir que je puisse le solutionner. Du style, il y a un petit problème, c'est une situation problématique, c'est un passage qui est technique, il va falloir que je trouve la solution. La solution, ça va être une parade, des consignes, des aides. D'accord ? Ou le fait de prendre un autre itinéraire parce que ça devient trop technique. Ou, très important, vous devez être capable de faire demi-tour. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Il y a un moment, il faut faire demi-tour, on dit, non, là, c'est bon, ça, ça devient trop. On fait demi-tour, on abandonne parce qu'on va être fatigué, ça va être difficile, on va s'enfoncer de plus en plus dans le milieu, le retour à un endroit sécurisé, le retour au parking va devenir de plus en plus long et on va arriver à une situation qui pose problème. Et puis, il y a l'orage qui arrive et puis il y a la météo qui n'est pas bonne et il y a… etc. Donc, être capable de renoncer et de faire demi-tour, pourquoi pas ? Il ne faut pas hésiter. D'accord ? Après, les clients vont vous dire « Ouais, on n'a pas fait la rando et tout. » Vous n'avez pas une obligation de résultat, vous avez une obligation de moyens. D'accord ? Et pour ça, vous devez maîtriser ici les techniques de base. Alors, en escalade ou en canyon, il y a tout un tas de techniques avec des cordes, des mousquetons, des machins et tout. Mais vous, les techniques de base, c'est des consignes, du choix d'itinéraire, d'accord ? Une gestion de l'aspect vestimentaire et du matériel, des chaussures qui ne sont pas serrées, des choses comme ça. D'accord ? Les parades, des conseils techniques et un choix fin de l'itinéraire, la gestion du groupe, la cohérence du groupe. D'accord ? Et l'entraide au niveau du groupe. Ça ne va pas très loin, il n'y a pas tant de choses que ça à savoir faire techniquement. D'accord ? Donc, ça s'appelle des techniques de guidage, d'autosecours éventuellement s'il se passe quelque chose, vous le verrez à l'UF1, on vous mettra en situation d'accident simulé et vous essaierai de réfléchir sur quelles sont les solutions. Vous verrez que c'est vite très compliqué. D'accord ? Et pour gérer tout ça, il faut connaître l'être humain, son affectivité, ses émotions, ses oublis, son poids, sa force, ses capacités d'analyse de la situation, sa prise de décision, d'anticipation. D'accord ? Les principes physiques, il y a des principes physiques, statiques, dynamiques, alors facteurs de chute. Tiens, si je vous dis que quand on est un randonneur et qu'on descend, quand on pose sa jambe et qu'on fait un grand pas vers le bas en descente avec un sac à dos de 12-13 kilos, on dépasse sa force maximale. Vous le saviez ça ? Est-ce que si je vous demande de vous mettre debout, de vous asseoir sur le talon et de vous relever avec une seule jambe, est-ce que vous êtes capable de le faire ? Pas tout le monde. Si je vous demande de faire la même chose avec un sac de 10 kilos, il n'y aura personne qui va le faire. Vous prenez un sac de 10-12 kilos, vous vous asseyez et vous essayez de monter avec seulement une jambe, l'autre jambe en l'air, vous verrez que vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que quand vous êtes en descente, votre poids de corps qui est en train de tomber, votre jambe va être sollicitée au-dessus de votre force maximale. Alors que vous êtes en randonnée. D'accord ? Vous imaginez les contraintes que ça a sur l'aspect musculaire et vous comprenez pourquoi vos élèves, quand ils n'ont pas fait beaucoup de rando, ils vont avoir des crampes parce qu'on va les solliciter très très fort. Ou s'ils ont un certain âge, ils vont dire j'ai mal au genou. Pourquoi ? Parce qu'on leur a demandé de solliciter leur genou à 100% de leur force sans leur donner de consignes en les laissant faire des grands pas en descendant. Alors ça, tant qu'on a 30 ans, on ne s'en rend pas compte. Quand on a 50 ans, on commence à s'en rendre compte et quand on a mon âge, on sait ce que c'est. D'accord ? Et donc, il faut que vous gériez votre groupe en fonction de la connaissance que vous avez de ces capacités physiques. D'accord ? Technique d'autosecours, c'est ce que vous avez travaillé. Technique d'autosecours, c'est des choses qu'il faut apprendre et que vous aurez comme objectif de ne jamais mettre en œuvre. On est bien d'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Le matériel. On n'est pas dans une activité à matériel particulièrement, mais bon, globalement, on fait de la randonnée avec des chaussures. Donc, vous devez être des spécialistes du matériel, du choix du matériel, du type de semelle. Vous n'avez pas remarqué ceux qui font du trail, il y a des chaussures qui vont très bien dans la boue, mais dès qu'on arrive sur les cailloux, c'est fini, on est à quatre pattes. D'accord ? Donc, le matériel doit être adapté à la rando, à ce qu'on doit faire. Les différentes fonctions du matériel, de l'habillement. Un petit clin d'œil, c'est l'habillement, pour la protection au froid, en milieu pas trop humide, c'est les systèmes des trois couches que vous devez connaître. D'accord ? Quel vêtement on met ? Quel est le rôle de chacune des trois couches ? Etc. Donc, on va en parler, ça fait partie des choses que vous devez apprendre. D'accord ? Comment on fait pour utiliser le matériel ? Vous devez être capable d'utiliser un petit peu la corde pour sécuriser. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel d'encadrement ? Qui peut servir ? La carte, plastifiée ou non, carte papier, le GPS, le téléphone, éventuellement la radio. Dans certains cas, une petite radio, c'est sympa quand on est dans un endroit où il y a des dépassages. C'est quand même sympa de pouvoir communiquer entre le premier et le dernier du groupe avec une radio. Parce que quand on est à 100 mètres, il faut crier fort. D'accord ? Et des fois, c'est bien pratique de laisser un tout petit peu des espaces dans le groupe. Notamment, s'il y a des chutes de pierre possibles, on est obligé de faire des distances entre élèves, etc. On se retrouve et on n'arrive plus à parler au dernier du groupe. D'accord ? Donc, des fois, une petite radio, c'est sympa. Moi, j'en amène parfois. Le Serfil a une radio, vous avez une radio, par exemple. Ça marche ? On a fait un peu le tour des aspects pédagogiques, séances, etc. Et puis, globalement, si vous avez deux petites choses à retenir en termes de fil directeur, c'est que vous devez passer de pédagogiquement d'un enseignement qui est centré sur la matière. Alors, la matière, pour un accompagnateur, c'est quoi ? C'est le milieu naturel et la randonnée. D'accord ? Vous devez passer à un enseignement qui est centré sur l'activité de l'élève. Donc, vos clients, vos élèves, vous devez observer et adapter leur activité. Et donc, ce que vous allez leur proposer doit être adapté à vos élèves. Vous ne vendez pas une rando. Vous vendez une rando adaptée aux besoins de vos élèves. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est super important. Quand on est un passionné technicien, etc., on est passionné par la rando. On n'est pas passionné par les élèves, par les clients. Votre centre d'intérêt, ça doit être vos clients. Ça ne doit pas être la randonnée. Je suis d'accord, c'est la randonnée pour vos clients. Mais il faut faire très attention, notamment pour ceux qui sont un peu compétitifs, trailers et tout. Ce qui les passionne, c'est le trail. Mais alors, emmener des gens qui marchent à deux à l'heure et tout, ça va vite devenir difficile pour eux. D'accord ? Et donc, il va falloir apprendre à faire ça. Vous faites de la rando pour des élèves, pour des clients. Et la deuxième chose, c'est passer d'une conception de l'apprentissage où l'élève est récepteur à une conception de l'apprentissage où l'élève est actif. Donc, ça, c'est référence à exactement ce que je suis en train de faire. C'est que je parle beaucoup, vous êtes récepteur et c'est difficile de vous rendre actif. Quand je vous dis de parler, vous ne parlez pas beaucoup là. D'accord ? Mais donc, comme quoi, ce n'est pas toujours évident de rendre les gens actifs. D'accord ? Et donc là, il faut vraiment systématiquement que vos élèves soient actifs par rapport aux objectifs que vous avez. Ça va à l'exemple du remplissage du sac, à l'exemple des parades, etc. L'élève récepteur, c'est un élève, c'est vous qui allez le parer. Maintenant, il va falloir très vite apprendre à ce qu'eux-mêmes soient capables de parer. D'accord ? Les téléphones arabes, on donne des consignes et elles vont suivre jusqu'à la fin du groupe. Si au bout d'une heure et demie de rando dans votre groupe, ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez merdouillé quelque part. OK ? Dans vos randos, dès le début, vous mettez les règles de comportement en groupe et les consignes, elles doivent suivre. Et si vous dites qu'attention, ici, il y a un endroit un peu glissé, il faut que le dernier du groupe, il le sache. C'est-à-dire, chaque élève va le dire au suivant. OK ? Et ça, ça doit être respecté. Ce n'est pas on le fait pour faire plaisir au début, mais il faut que ça fasse partie de la philosophie de l'activité. OK ? C'est super important. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause de propos de un quart d'heure. On se retrouve à moins quart ? OK. OK ? Parce qu'il faut sortir des écrans un petit peu et puis on attaque un autre thème. Ça marche ? Ça va être dur. comme ça. OK ? Allez, à dans un quart d'heure. Vous pouvez laisser en route parce que les connexions Internet, ce n'est pas un problème. D'accord ? Mais on se prend un quart d'heure et vous allez courir dans votre jardin. je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est le chien, ça m'a vu. On pose 15 minutes. Voilà, il faut qu'il peut. Allez, à dans un quart d'heure. Ça se chère, non ? Au début, ça ne faisait pas de sauter. Putain, du coup, je prennais le fil. Ah, voilà. c'est la reconnaissance, parce qu'il n'y a pas de sauter. C'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance. Non, mais tu imagines, ça t'es juste. Tu devrais laisser la réponse. Alors, ça, on n'a pas le... un secondaves. on... on va le faire un secondaire. C'est suffisamment difficile, mais... On va parler à Pierre fieldsé de la ronde de la ronde. Ronde des décomposions est-ce que